Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer quels sont les différents outils que j'utilise pour le son de mes vidéos YouTube ou alors pour le son de mes formations. En effet, il y a beaucoup de personnes qui se focalisent sur la qualité de l'image et attention, ils ont tout à fait raison de le faire. C'est intéressant d'avoir une image qui est propre et nette. Mais beaucoup de gens négligent le son, alors que le son c'est aussi un élément très important de la qualité de vos vidéos. Donc non seulement pour YouTube, mais également pour vos formations. La plupart des gens vont se contenter des micros qui sont les micros de leurs ordinateurs, par exemple, pour enregistrer leur formation. Et ça donne un rendu qui est beaucoup plus fatigant à l'oreille que ce que vous pouvez obtenir avec un minimum de matériel, du matériel qui n'est pas très onéreux. En tout cas, moi j'ai testé pas mal de modèles et aujourd'hui je vais vous expliquer tout ce que j'utilise, que ce soit pour enregistrer mes vidéos YouTube, pour filmer mes vidéos en extérieur sur ma chaîne de judo et de jujitsu, ou alors pour créer mes formations, que je sois dans un environnement calme, ou alors que je sois dans un environnement, on va dire bruyant, avec par exemple du bruit dans la rue, des travaux, etc. J'ai réussi à trouver des solutions qui me permettent quand même de travailler. Alors la solution de base que j'utilise, c'est celle que j'utilise en ce moment même, j'utilise un micro filaire. Donc j'en ai deux là, j'en ai un qui tourne, c'est celui-ci, mais j'en ai un deuxième que j'utilise si j'ai des interviews à faire, donc je vous montre. Voilà, c'est un micro cravate Boya, tout simple, que j'ai acheté sur Amazon. Alors pourquoi est-ce que j'utilise un micro filaire et non pas un micro sans fil ? Moi je n'aime pas les micros sans fil, tout simplement parce que vous allez vous retrouver ensuite au montage avec deux fichiers. Vous allez vous retrouver avec le fichier de l'image et vous allez vous retrouver avec le fichier du son. Donc il va falloir recaler parfaitement l'image et le son, sinon vous allez avoir un décalage entre les mouvements de la bouche et la piste sonore. Et le moindre décalage, ça rend la vidéo extrêmement pénible à regarder. Et donc la plupart des gens qui travaillent en sans fil, ils vont utiliser une technique de clap, donc ils vont faire un clap comme ça pour recaler les deux fichiers. Donc moi j'ai déjà essayé cette stratégie. Le souci c'est que je trouve que ça ne fonctionne pas très bien. Quand on a des longues vidéos, au bout d'un moment il vient toujours se remettre un petit décalage entre le son et l'image. Bref, ce n'est pas très facile à faire, à moins d'investir dans un logiciel de montage qui permet vraiment de recaler automatiquement le son et l'image. Par exemple Final Cut qu'on peut acheter sur Apple le fait. Le logiciel de montage de Adobe permet de le faire aussi, mais c'est vraiment des solutions qui sont très très onéroses. Et donc moi pour me faciliter la vie, je préfère travailler avec un micro filaire. Donc voilà, là j'ai un long fil qui fait 6 mètres et qui est relié directement à mon réflexe. L'avantage c'est que c'est aussi une solution beaucoup plus économique parce que ça, ça coûte, je ne sais plus, 10-15 euros, même pas sur Amazon. Alors qu'un micro sans fil, c'est tout de suite dans les 40 ou 50 euros et que ça nécessitera des logiciels de montage beaucoup plus chers. Le filaire a quand même de nombreux avantages, surtout si on est en statique, il n'y a pas vraiment de problème au fait d'avoir un fil puisque je suis positionné derrière mon bureau. Alors comment est-ce que je fais avec les vidéos dans lesquelles il y a besoin d'avoir du mouvement justement ? Donc ça, ça va typiquement être le cas des vidéos que j'enregistre sur ma chaîne de judo et de jujitsu où effectivement on a les deux judokas qui sont sur le tatami qui vont faire des mouvements et avec le professeur qui va donner les conseils. Et là, encore une fois, je ne veux pas me contenter du micro qui est intégré dans mon réflexe ou dans mon smartphone parce que ce ne sont pas des micros qui ont une qualité suffisante et donc ça ne sera pas quelque chose qui sera agréable à écouter. Donc j'ai investi dans un petit micro comme ça qui vient se fixer sur le haut du réflexe à l'endroit prévu pour le flash et on vient brancher ça dans la prise jack du réflexe. Donc ça, c'est un micro de marque Rode. Pareil, j'ai acheté sur une célèbre boutique en ligne et c'est quelque chose qui coûte aux environs de 50 euros. Ça fonctionne vraiment, vraiment bien et ça permet d'avoir une qualité sonore vraiment nickel. Donc si vous êtes amené à filmer en extérieur ou à filmer des choses avec du mouvement, etc. Et là, vous ne pouvez pas avoir de fil ou alors votre interlocuteur ne peut même pas porter de micro du tout. Je ne vais pas mettre un micro-cravate à quelqu'un qui fait du judo, ce n'est pas possible. Ce genre de petite solution fonctionne aussi extrêmement bien. Option suivante, l'enregistrement des formations. Donc moi, quand je crée mes formations, le plus souvent, je le fais sur mon ordinateur, j'ai une présentation PowerPoint et puis je commente les slides, j'explique les tutoriels étape par étape que les gens doivent mettre en place pour atteindre l'objectif. Donc évidemment, on pourrait utiliser le micro de base de l'ordinateur pour ce faire, mais le problème, c'est que les micros dans les ordinateurs ont vraiment une qualité qui n'est pas terrible. D'ailleurs, je vais vous lire une phrase, comme ça, vous allez voir ce que ça donne le micro de l'ordinateur. L'humanité se divise en trois catégories. Ceux qui ne peuvent pas bouger, ceux qui peuvent bouger et ceux qui bougent. Et donc, j'ai investi dans un micro qui est vraiment pas mal. En plus de ça, il n'est vraiment pas très cher. Alors, c'est cette espèce de boule-là. Donc, c'est un Blue Snowball. Donc, c'est un micro comme ça sur trépied et qui se branche avec un port USB sur l'ordinateur. Donc, une fois que vous le branchez, c'est ce micro-là qui est utilisé par l'ordinateur pour enregistrer. Et c'est un micro qui a vraiment, vraiment une très bonne qualité. Pardon, c'est un micro qui a vraiment une très bonne qualité sonore. Écoutez la même phrase. Vous allez voir, c'est beaucoup mieux. Je vous remets l'ancienne phrase juste après. L'humanité se divise en trois catégories. Ceux qui ne peuvent pas bouger, ceux qui peuvent bouger et ceux qui bougent. L'humanité se divise en trois catégories. Ceux qui ne peuvent pas bouger, ceux qui peuvent bouger et ceux qui bougent. Et qui, en plus de ça, présente l'avantage d'être relativement économique. Donc, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait sur le marché. Celui-là, je l'ai acheté en promotion. Mais en gros, il coûtait environ deux fois moins cher que les micros des marques équivalentes que j'ai pu trouver. Il a un petit design. Alors moi, je le trouve assez sympa. Ensuite, on aime, on n'aime pas. Bon, moi, après, je ne l'utilise pas pour faire joli. Je l'utilise pour travailler. Donc, son design, je m'en foutais un peu. Mais en tout cas, il a un rapport qualité-prix qui est vraiment très, très intéressant. Il a vraiment un super son. Et il rendra vos formations beaucoup plus agréables à écouter. Le souci de ce genre de choses, c'est le bruit dans la rue. Si dans votre rue, il y a des travaux, il y a du bruit, il y a du marteau-piqueur, vous serez embêté avec quelque chose comme ça parce qu'il va quand même en capter un petit peu. Donc, s'il y a vraiment du bruit, ça va s'entendre dans votre formation. Et là, ça peut poser un problème. Et moi, il se trouve que l'immeuble en face de chez moi est en transformation depuis environ six mois. Et les travaux sont loin d'être finis. En fait, j'habite en face d'une ancienne école qui est transformée en immeuble d'habitation. Donc, ils sont en train de tout casser et de tout refaire. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. Et des fois, ça dure vraiment toute la journée. Ça me posait souci. Donc, pour pouvoir continuer à travailler, j'ai tout simplement acheté un micro intégré dans un casque. Donc, si je mets ça, ça, c'est pareil. C'est un micro Sennheiser. Je vous mettrai les références en description que j'ai payé, je crois, moins de 25 euros. Donc, je le mets comme ça. Je mets le micro et bien sûr, ça m'enregistre. Alors, l'avantage, c'est que le micro, là, il est vraiment fait pour capter le son de ma bouche et il va être imperméable aux perturbations extérieures. Alors, il faut faire attention quand on utilise ce genre de micro. Parce qu'on se rend compte qu'il est livré de base avec une prise jack. Et si vous branchez ça sur votre ordinateur, la plupart des logiciels d'enregistrement ne vont pas fonctionner. Parce que vous devez, en fait, brancher ça via un câble USB. Là, vous allez avoir un signal qui est analogique. Il faut transformer ça en signal numérique. Donc, il vous faut une petite carte son. Donc, ça, c'est une petite carte son USB dans laquelle vous venez brancher d'un côté la prise casque et de l'autre côté la prise micro. Vous branchez ça sur le port USB de votre ordinateur. Et là, ça fonctionne très bien. Donc, non seulement, vous pouvez, comme avec n'importe quel casque, écouter de la musique. Quoique, ce n'est pas un casque vraiment hi-fi, mais voilà, ça permet d'écouter. Et avec ce micro qui est extrêmement près de la bouche, eh bien, vous allez avoir un son qui est complètement imperméable aux perturbations extérieures. J'ai déjà utilisé cette solution alors qu'il y avait du marteau-piqueur qui était dans ma rue. On n'entendait absolument pas le marteau-piqueur. Donc, voici en démonstration à quoi ça ressemble. Vous allez vous rendre compte que le son est beaucoup plus étouffé. on sent vraiment que le micro est placé très près de moi. Allez, pour que vous puissiez bien comparer, je vous remets les trois différents micros à la suite. Voilà, j'espère que ce petit point matériel vous aidera à choisir la meilleure solution pour tourner vos propres vidéos et avoir un son qui est correct. N'oubliez pas que si vous cherchez à obtenir des astuces sur le trafic, en vous inscrivant à la newsletter Traffic Mania, vous recevrez une formation gratuite d'une heure qui est complète sur ce sujet-là. Voilà, maintenant, à vous de choisir ce qui vous convient le mieux, que vous ayez besoin d'enregistrer des vidéos sur YouTube, que vous ayez besoin d'enregistrer des formations, ou que vous ayez besoin d'enregistrer dans un environnement brouillant ou alors dans un environnement où vous êtes éloigné de votre sujet d'étude. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Traffic Mania. Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !